Bonjour à tous, vous venez de cliquer sur l'une des trois vidéos qu'on tourne avec Pierre-Emile Ramoget. Il est le directeur des admissions de Montpellier Business School. Il est passé par une classe prépa, il est lui-même diplômé de Montpellier Business School et on se parle de sujets qui vont vous intéresser, vous, élèves en classe prépa économique et commerciale. A tout de suite ! Pierre-Emile, un grand merci d'être avec nous sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait beaucoup parler justement, c'est la transition entre la classe prépa et la grande école. Alors vous, vous êtes le directeur des admissions de Montpellier Business School, donc vous voyez beaucoup les élèves finalement avant qu'ils intègrent l'école et puis vous les voyez aussi une fois qu'ils sont arrivés chez vous. Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'ils souffrent ? Comment ça se passe pour eux ? Alors est-ce qu'ils souffrent ? Je ne pense pas. Ils sont enjoués d'arriver dans un nouvel environnement, de coup de blouse non plus. Mais je pense que c'est vrai pour eux et puis ça l'a été aussi pour moi. C'est quand même un changement finalement d'environnement, de contexte et puis aussi de mode d'apprentissage. On passe finalement d'une classe entre 25 et 40 personnes en prépa, très très encadré, un modèle très scolaire, un environnement en école où on est bien sûr dans des promos beaucoup plus importantes, de centaines d'étudiants, même si les cours ont lieu en classe. On appelle les classes les UB, des unités de base qui sont composées d'entre 40 et 60 étudiants. Donc UB à laquelle on va appartenir toute l'année. Et quand je parlais aussi de mode d'apprentissage, c'est que dans les grandes écoles, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage inversé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une prise d'autonomie et un rôle d'acteur de la part de l'étudiant sur son apprentissage. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a moins d'heures de cours en grande école. Ce n'est pas pour autant qu'on travaille beaucoup moins qu'en classe prépa, comme il y a certains prépa qui peuvent l'imaginer. Il y a toujours autant de travail, mais le travail est différent. L'heure de cours finalement, c'est quelque chose de très dense, où il y a finalement beaucoup de, je dirais, de richesses, beaucoup de contenus qui vont être apprêts à se réapproprier de la part de l'étudiant et à approfondir, à travailler par d'autres manières, seul, en groupe. On travaille énormément en groupe en grande école, il y a énormément de travaux de groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marque finalement l'apprentissage aussi en grande école. Et puis, il y a beaucoup aussi de conférences, d'événements dans les grandes écoles. Il y avait un représentant de l'UNESCO à Montpellier la semaine dernière, le patron de la Patrouille de France, qui nous expliquait la fonction diplomatique de la Patrouille de France. Des entrepreneurs, des politiques, des écrivains. Il y a Edgar Morin qui vient le mois prochain nous parler des thématiques qui lui sont chères. Donc, c'est tout ça aussi l'enrichissement qu'on peut trouver au sein d'un cursus. Et puis, bien sûr, il y a toute l'activité aussi et l'engagement associatif qui est perçu dans l'imaginaire commun, parfois comme des lieux uniquement festifs. Mais c'est avant tout une entreprise, une association avec un président, un secrétaire général, un trésorier, avec des pôles communication, événementiel, financier, marketing. Et c'est vraiment aussi un endroit qui va servir aux étudiants à mettre en pratique finalement ce qu'ils ont pu apprendre en cours et où ils vont pouvoir aussi beaucoup créer, innover. Et ça, c'est quelque chose qui sera aussi très valorisé après dans leur cursus et après aussi quand ils chercheront un stage de l'alternance ou leur futur job. Alors du coup, il y a les cours, la vie associative, les conférences. C'est dense, c'est riche, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y a une semaine type de l'étudiant à Montpellier Business School ou même ailleurs ? Mais comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'on a vraiment... En fait, le volume d'heures est très variable pendant l'année parce qu'il y a des semaines qui vont être banalisées pour des thématiques internationales, pour des thématiques d'innovation, pour des thématiques de recherche, d'entrepreneuriat, pour des thématiques, des affectations internationales parce qu'en M1, ils partent à l'étranger. Donc voilà, il n'y a pas finalement d'emploi du temps régulier, je dirais. Voilà, les volumes varient beaucoup. Mais on va retrouver une bonne vingtaine d'heures par semaine de cours. Il y a aussi énormément de travaux de groupe qui prennent beaucoup de place aussi en dehors des cours. Ce qui fait que finalement, les étudiants ont des semaines assez chargées. Voilà, comme finalement, comme on va le trouver en classe préparatoire, mais composé différemment. Est-ce que vous qui êtes passé par une classe préparatoire, vous avez eu l'impression d'oublier un peu ces années quand vous avez intégré Montpellier Business School ? Est-ce qu'il y a malgré tout des choses qu'on garde, des compétences, des façons de travailler qu'on garde et qui restent utiles une fois la grande école intégrée ? Moi qui passe une bonne partie de mon année dans les classes préparatoires françaises, j'ai l'habitude de dire que finalement, c'est un cadeau formidable que nous fait l'État français que de pouvoir suivre un cursus d'excellence de deux ans avec des professeurs qui sont brillants dans leurs enseignements, dans leurs matières. Et puis, ce qu'on garde finalement, c'est une rigueur dans le travail, une capacité à maîtriser la langue française, à l'écrit, à l'oral. C'est aussi en prépa qu'on va pouvoir avoir cet apprentissage dense des langues. Et ça, on en aura besoin bien sûr pendant le cursus et puis après, bien sûr, en entreprise. Et puis, ça nous permet aussi d'acquérir un bon niveau de culture générale. Donc, je dirais que ce que nous apporte la prépa, le gain qu'on va en avoir, c'est pas uniquement dans une optique d'une bonne intégration sur un cursus grande école. Mais c'est quelque chose qui va nous servir finalement après, je dirais, toute la vie, que ce soit en tant qu'étudiant, mais après aussi en tant que professionnel en entreprise. Pierre-Emile, un grand merci. Merci beaucoup.